La richesse, frères et sœurs en islam. La richesse dans l'âme est un croyant et la richesse dans l'âme est un mécréant et un criminel. Ça a deux catégories d'immun dans la gérance de la richesse les totalement différents. La richesse dans l'âme est un croyant les reconnaît que la richesse c'est un fave à Allah. Et la richesse que l'âme est un croyant les connaît que l'âme est un croyant, non pas pour les sœurs en islam totalement de dunia. Le croyant connaît que l'âme est un croyant et la richesse dans l'âme est un croyant. C'est un croyant. On emprunt à Allah, un emprunt aux richesses, ou donne à Allah un emprunt. Alors que la richesse est la propriété d'Allah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est sada ou l'âme. Mais est-ce que vous pourrez tourner à Allah subhanahu wa ta'ala ? En échange Allah subhanahu wa ta'ala pour multiplier lui. En échange Allah subhanahu wa ta'ala pour donner nous un paradis. Est-ce que je t'enviens qu'Allah montre un commerce, une transaction entre Allah lui-même et ce créateur ? Et nous combattons dans le chemin d'Allah par notre propre vie et notre richesse. Le croyant les servis aux richesses pour les gains du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an encore « Et le fait qu'il y ait ce qu'il y ait de l'âme, il y a gagné. » « C'est ce qu'il y a gagné, paradis, par ce qu'il y a Allah qui donne toi. » Sous-entendu par la richesse qu'il y a Allah qui donne toi. « Paridit » à travers la richesse qu'il y a Allah qui donne toi. » Donc, frère en islam, les croyants, les servis en partie, son richesse pour sa subsistance les besoins de manger et de boire les besoins d'un vêtement qui les mette là au lit le strict minimum les dépenses dans dunia le strict minimum le croyant son richesse, le strict minimum les dépenses dans dunia à tel point que le prophète écoute sa parole combien musulmans croyants pratiquent sa hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand on construit en la case en la chambre pour toi en la chambre pour toi et ton madame en la chambre pour ton bonnes enfants en la chambre pour mon invité quatrième là pour chayton quatrième là chayton sur la salle qui veut dire sa hadith le strict minimum exagération dans dunia il n'y a pas d'attribuer un croyant nous servis dunia mais seulement nous ne pas vivre pour dunia nous ne pas gaspiller avec Allah juste pour sa dunia à tel point à tel point qui rentre la case quatre-cinq étages alors qu'il y a une seule chérie alors qu'il y a une seule je n'ai pas d'enfant moi n'ai dit moi avec ma madame mais quand j'ai une case dans le château l'isoler pour trouver l'isoler pour tenter mais est-ce que l'islam acceptait sa qualité exagération non chayton pour venir habite dans sa la case parole Nabi Karim Mohamed sallallahu alayhi wa sallam quatrième là pour chayton alors donc ça puis indique nous que le musulman oui il est bien dépensé l'argent Allah est content quand il trouve ce faveur qui devine faire le seul esclave manifester l'oli quand il y a l'argent il ne peut pas mettre un SD-chiré bien sûr il ne peut pas mettre un rôle SDF quand il y a l'argent il ne peut pas mettre un bon savate confortable un bon soulier confortable il ne peut pas mettre une bonne machine qui a une sécurité confort ça peut n'en rien au contraire mais excès dans la vie d'unia il ne peut pas pour un croyant mais finalement le croyant qui le fait avec sa richesse parce que si il est pour vivre le strict minimum il est pour avoir une voiture confortable une la case qui est une confort là-dedans le strict minimum un joli vêtement c'est une bonne nourriture ok mais ça surplit ce qu'il n'y a pas un million là qui lui fait ça qui le croyant fait ça la plus pauvre en jimoune qui lui fait ça je te gâte les quinze je te gâte les comme un trésor qui ne sont pas dépenses dans le chemin d'Allah alors 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 il y a un qui dit garder l'argent besoin il y a un moyen pour gagner le paradis mais non pas garder pour avoir une preuve contre nous le jour le jour qu'il n'y a pas pour dire qu'il y a un qui fait une gâte trésor il y a un gâte tous les gens ils ne sont pas les gens ils ne sont pas les gens où il y a monsieur madame où il n'y a pas de la cabare où il finit des types il finit boussé où madame il n'y a tout clair mais on peut nos enfants mais moi on a 40 mais on peut trouver 10 millions au compte qui vous fait non pour moi ça oui pour vous ça après ça c'est un croyant ou bien il y a un enfant mais sa quantité de l'argent là mais ça que j'ai dit qu'il y a avant qu'un fous s'akoum s'aptoie avec d'enfer parce que pense pour 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 tes enfants pense toi en premier Allah il met sa la pour te protéger la pour qu'on fait l'enfer est-ce qu'il te fait il y a gâte pour millions rien à faire ça il paraît comme un trésor qui Allah subhanahu wa ta'ala les blâmer surtout banjimoun qui pape et dépense ban dépense obligatoire dépense obligatoire zakat mais ce n'est pas pas seulement zakat parce que nous relations avec nos frères musulmanes nous relations avec la communauté musulmane nous pas capables insensibles comme mon voisin pape manger le professe sallallahu aleyhi wa sallam dit il n'est pas pour un iman ce iman n'est pas complété s'il mange votre plein ce voisin et ce voisin c'est quoi c'est 40 la case côté droite côté gauche côté devant côté derrière ça veut dire une bastinette ici dans un basti il n'a musulmane pas de manger à soir alors il n'a des millions pour dormir comme trésor est-ce qu'il faut saper devant Allah subhanahu wa ta'ala non ça est l'obligation mais ça dit ça qui nous fait ça celui qui est capable bénéficier son frère qui lui fait aller combien musulmans si vraiment il y a l'iman et il y a la richesse tu comprends l'islam comme a été et bien beaucoup musulmans qui dans la peine ont dit cette situation tu peux alléger combien du monde il travaille il n'est pas un clochard il n'est pas un beggar il n'est pas un talamé il travaille mais seulement la vie parfois à genoux avec difficulté la vie il travaille il tombe dans le problème mais il n'est aucun s'il est sorti alors qu'il peut garder comme un trésor il peut biser leurs gens pour dépan pour les capables pour nourrir sa famille et surtout pour il redonne sa carte comme les habitués donner seulement où qu'elle laisse pas concern moi ça parce que ça mêle en ça ça pour moi ça pareil comment car tu dis le croyant parfois les ressemblent les car ça m'en fait ça m'en gagné ça ça m'en fait mon esprit de travail m'en gagné ça ça m'en investi qui donne les et donne toi qui comme ça mais sa mentalité la mentalité car mais nous c'est un coup de frère en islam pas seulement je donne mon zakat le prophète celui qui avance une difficulté depuis son frère Allah avance beaucoup difficulté au jour du quiam avec tout ça là il peut montrer nous que nous les gens besoin qu'on tient bouser qu'on tient frictifier qu'on tient actif ça il n'y pas deux mètres comme un tréseau qui te mou te pas pour qu'apave amène ça de tout qu'abar donc les croyants avec cela lui fait ribad à Allah avec cela lui fait sur hajj avec cela lui fait humra avec cela lui fait djihad avec cela lui donne à manger donne à manger et levé dans la nuit même 15 minutes avant Fajar tu rentres en paix dans le paradis tu rentres en paix dans le paradis dépense donne à manger le croyant lui donne à manger le croyant lui est ce frère il n'est pas pour une vraie iman complète tant qu'il n'est pas content pour ce frère qu'il est content pour lui alors ces enfants étudiants les enfants sauvrasés qui misèrent ici étudiants ils ont besoin de dépenses la fin de l'année pour les cas qui commencent l'année scolaire ils ont besoin d'un bon soulier confortable ils ont besoin d'un bon comptable d'un bon sac l'école il a besoin de livres et livres nous peuvent vivre dans le système élitisme un livre coûte 500 roupies il a besoin 4-5 livres quand il pourrait un salivre mais où l'osant Allah fait de mettre sa richesse à la richesse dans la richesse il n'y a pas dit pour où ça sa richesse qu'il a gardé dans la banque sa richesse qu'il a gardé en bas matelas sa richesse qu'il a gardé en bas un mob arrête un là dans là où l'osant en bas il y a un trou ça richesse qu'il a gardé là parce qu'il a pour ça parce que Allah les met dans la médium pour qui des choses ou responsabilité alors donc le croyant le supposé qu'il y a un net s'il y a dans l'osant le croyant le supposé qu'il y a un net s'il y a dans l'osant parce qu'il y a trop beaucoup victoire qu'il y a à travers l'osant s'il y a une victime comment il fait un injustement comment il y a un avocat pour défendre et surtout l'avocat il n'y a pas d'un il n'y a pas de frère il n'y a pas de n'y a de l'osant parce qu'il s'il y a l'enseignement il n'y a de l'osant il n'y a de la pitié il n'y a de l'osant frère il n'y a de l'osant dans prison il n'y a de l'osant à travers ça il n'y a pas de l'osant ça dit qu'il n'y a de l'osant peut-être qu'il n'y a un petit soin meilleur soin dans une clinique alors qu'il l'a pour être capable de faire cette opération qu'il n'y a de l'osant il n'y a l'osant depuis novembre 2023 quand il n'y a avril 2024 il n'y a de l'osant parce qu'il n'y a de l'osant et il n'y a de l'osant mais toi tu as 5-6 millions dans la banque tu es capable de en retour Allah qui pourrait tourner toi Allah qui pourrait tourner toi c'est l'osant qui est un dépensé là tu n'as pas dépenses pour rien alors donc nous 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 frère en islam qui nous guette bien la richesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous le croyant aussi frère en islam le guette bien comment le guette la richesse le guette bien différence entre le avec un mécréant ou bien un criminel nous nous profil c'est c'est l'argent haram un l'argent qui fin gagner pas mensong c'est un l'argent haram et ça l'argent là pour venir bailler contre ton doua ton doua pas pour mon kot Allah alors donc guette bien pour gagner ton richesse qui halal tu as besoin de cause vraie même qui qui a été détail qui y en a peut de mentir ton n'as pas cause naïveté djimoun comme djimoun pas qu'on a fait électrique l'appareil besoin mettre ça dans la case non ton dial qui l'appareil qui met malgré qu'il la donne à plus profit pour toi la donne à moins profit mais c'est maintenant on m'explique la vérité ça c'est l'exemple de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam parce que quader des stèf il finit écrire si aujourd'hui n'est 999 roupies et n'est pas 1000 et 1 roupies non seulement 1000 roupies 6 piliers de iman alors donc c'est pas pour exploiter sa naïveté influence qui te peut penser toi c'est pas ça veut dire sa compétence pour en bê djimoun là si tu n' gagne l' mais le problème c'est que kadal tu finis écrire sauf qu'il là tu deviens criminel devant Allah tu deviens criminel parce qu'il fait dominer un créateur Allah tu n'embêtes lui pour gagner l'argent avec lui tu ne tric lui pour gagner son l'argent il ne qu'il qu'il un juste de balance. Quand on paye pour eux, ils font les tours qui sont un coup de l'attention, un mandat qui peut dérouler. Mais c'est moi, si eux peuvent vendre, soit qu'ils ont coquins le poids, qu'ils ont coquins le qualité. Quand on a des bazar, bouclé, il y a une tasse de nommages, quand on a des pommes d'amour, où on a envie de faire manger à ce moment-là. Mais c'est moi, ça c'est pour faire au lycée qu'on entend ça. Pour dire, il y a là, quand il peut mettre, il peut mettre tout ça qui est gâté, il reste trois, quatre jours. Ou pour le mettre dans la cousine, tant que si vous oubliez lui, vous pouvez mettre des fraisiers, il finit, il commence de le dire. Alors donc ça, maléa, ça va nous dire. Ce n'est pas pire qu'il y a des poudres devant Allah. Ce n'est pas pire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande une question en malé concernant l'argent. Comment on gagne ça ? Quand on gagne ça l'argent ? Comment on dépense ça l'argent ? Alors il ne faudrait pas qu'il nous trichait dans balance, nous trichait le centimètre. Nous trichait le poids nous ne pouvons pas en mettre un djimoun nous ne pouvons pas en mettre Allah subhanahu wa ta'ala nous ne pouvons pas tricher devant Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qui nous fait faire nous ne coquins dans la balance. Nous ne trichait en expliquant un djimoun nous ne l'influence pour nous ne pouvons pas gagner plus beaucoup d'argent dans le lit. Tout ça là, cette situation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est d'y faire l'enfer qui peut atteindre un djimoun. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala puis ordonne-nous puis encourage-nous allez elle fait travail faïdha qudu yati salatu faintechirou fil arde wa abtegou min fadlillah allez après salat on finit fait salat on finit fait sunna on finit fait zikrullah allez on finit fait zikrullah on finit fait zikrullah on finit fait zikrullah Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah et il est pas associé avec Allah subhanahu wa ta'ala on finit fait zikrullah avec Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala il détruit tout nous une bonne bonne action il est pas zikrullah si nous associez quelque chose avec Allah subhanahu wa ta'ala tout nous une bonne action on finit zéro wa qadimna ila ma hamilu bin hamal fadjalna hu haba amman thura Allah pour faire présent tout une bonne action qu'il faut faire mais seulement quand vous pèsez il vient de la poussière il vient de voler quand ça ? quand on fait shirk avec Allah innahu man yushirik billahi faqad habita amalu celui qui fait associer quelque chose avec Allah Allah fait annul sous une action enfin faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala et surtout frère en islam une bonne forme de shirk qui consigne une bonne croyance qu'il y a l'argent c'est l'ostentation l'ostentation frère en islam est très dangereux parfois un djimoun n'est capable il y a beaucoup d'argent il y a iman il fait solat il y a tas namaz il y a zoli la bobe il compte à donner mais shaitan il trouve un moyen pour détrier lui pour faire lui gainzouissance quand djimoun pégait lui il sentit lui frissonner il se voit un poil levé sur la main la chair des poules quand il me donne il trouve un djimoun pégait lui comme ça il frissonner il est content mais Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous il dit moi dissocie de tout associateur celui qui fait une action qui est supposée faire pour moi il fait un autre plaisir une autre association qu'il fait le métier avec ce travail avec ce associé alors donc il faudrait qu'on peut dépenser pour masjid qu'on peut dépenser pour un frère musulmane qu'on peut avouer un djimoun ou bien ou bien qu'on peut construire un masjid ou bien un épaule qui nous peut faire avec l'hazan pour bénéficier un djimoun seulement pense Allah subhanahu wa ta'ala nous parler en retour non avec avec nien nien mais si inna na khaf min rabbina yawman abous en kam tarira quand on peut débouiller devant Allah est-ce que c'est l'argent qu'ils m'ont dépensé est-ce qu'ils t'ont accepté ça l'argent alors parod éloge d'immoune avec l'argent parod d'immoune cause moi avec l'argent parod considération d'immoune c'est pour ça qu'il y a sadaqa quand nous fais l'un cassier nous la mets droite indone nous la mets gauche quand la langue n'a pas dit ce qu'il te fait faire parce que quand nous 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 fais une proie facile pour chaitan et du moment qu'il commence à soiffer de l'ostentation nous 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 alors donc nous 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 avec toi ô celui qui a l'argent rappelle-moi qu'il fave dis à moi toi-même confie à moi qu'il fave mon fave toi ya Allah ton donne-moi l'argent oh Allah ton donne-moi richesse et mon prends sa richesse mon dépense dans ton chemin pour faire ta plaisir Allah subhanahu wa ta'ala pour dire qu'est-ce tu es un menteur simplement ton envie que jimoune 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 c'est pour ça qu'un sahabi dit avec Rasul Allah sallallahu 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 mon papa de jahili c'est un extraordinaire ça tous se l'as l'indépense pour jimoune l'indépense pour jimoune l'indépense jimoune tous se l'indépense l'indépense le professeur l'indépense il finit gagner c'est qu'il il finit faire il gagne l'indépense jimoune un point c'est tout jimoune il fait ce il est-ce qu'il peut redire frère en islam celui qui a l'indépense alors il peut exploiter jimoune pour enrichir et là quelqu'un qui a été malheureux jimoune il a l'indépense il a iman au lieu de faire ça pour Allah alors donc faire attention l'ostentation frère en islam les détrières nous en action donc frère et sœur en islam prends nous l'argent dépense dans le chemin d'Allah l'argent qu'il peut dépenser qui il peut la pauvreté ça c'est le croyant le pape la pauvreté le croyant pape la pauvreté parce que c'est un monafit parce qu'il n'y a pas de tir au solide avec Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam par prétexte tant chose nous misère si nous dépensez si nous avec un croyant comment nous faire commerce comment nous pour les gens tous nos clients pour quittent nous peut-être Allah subhanahu wa ta'ala lui fait le contraire pour Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la victoire ou bien il déclenche quelque chose inespérée pour mais il ne faudrait pas qu'il nous paie pour dépense dans le sentier d'Allah parce que ça c'est la promesse à Allah avec ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam s'il y a sa trésor qui te peut garder là mon frère dépense dans le chemin d'Allah sallallah pour diminuer si tu ne dépenses une pour tes enfants Allah pour mettre dans ses enfants pour regonfler ça l'argent encore mais si tu quittes l'argent qui base le dhoulm l'argent qui base le dominer oui tu gagnes beaucoup l'argent mais seulement l'argent tu gagnes ça par dominer tu gagnes ça par exploitation tu gagnes ça par coquin par la naïveté du monde tu gagnes ça par tricherie tu gagnes ça par pas faire qu'il allah fin de te faire tu t'es sauvé avec tes responsabilités islamiques est-ce qu'il te croit ça pour bénéficier de tes enfants après ton amour jamais les gens qui bénéficient les gens qui bénéficient dans les gens qui gagnent barakad c'est une dépensée dans le chantier de Allah un bon action niveau 10 ou bien 700 fois plus ou bien plus qu'il s'en co ou pour gagner la richesse auprès d'Allah dans d'un d'akhirat aux enfants pour jouir sa petite là aux gens qui ont quitté ou là aux enfants pas pour manger si on gain traka ficar ou frère musulman est-ce qu'il mange est-ce qu'Allah pour oublier aux enfants ou gain traka est-ce qu' mon voisin ses enfants qui alla pour quitte aux enfants piéni ou fin pense que sa madame veuve sa madame qui peut ne mire sur les dos les familles les pas dormir à la belle étoile la pli tombé les mouilladans même qui est-ce dans banglades qui est-ce dans ma ris sénat ou pas comprendre vous est-ce qu' est-ce qu'Allah pour donner aux enfants toi Allah subhanahu ta'ala les récompenses qui est reconnaissant alors si au raisonnement ça même ça a un grand djihad changement de mentalité ça plus grand djihad qu'il est-ce capable de faire change une mentalité car sa mentalité ne change ou l'écho pour faire djihad ou la bous pour faire djihad ou l'or pour faire djihad tout pour Allah sans sa mentalité et pour qu'il trouve Abu Bakr il prend tout ce richesse il prend tout quitté en plus il dit il puto dans le chemin Allah et pour faire plaisir avec ce Rasul qui t'en quitté Abu Bakr pour tes enfants mais si il fait une pause le Abu Bakr radiyallahu il prend tout un sous les pan quitté est-ce que ce madame il m'a s'en mangé est-ce que ce bon zan fait il m'a s'en mangé ça même qui promet s'en Allah omar ben khattop il prend la matrice aux richesses et muhammad sallallahu alai sallam il prend tout aux richesses pas cinq sous pas un million pour milliards propriétés rassoul l'allah est-ce qui ce madame il reste sans manger ce madame il misère ce bon il m'a barakat le barakat alors donc sans nos mentalités ça moment de décembre nous besoin tout le temps l'argent halal fais attention haram pas laisse nous attirer avec l'argent facile l'argent facile haram l'argent halal est difficile mais quand il y a ce goût il y a beaucoup barakat il y a bien douce dans le halal il y a l'effet dans l'écho il y a tranquillité il y a l'effet dans la 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 tranquillité tranquille il n'y a pas envie d'aller il n'y a pas envie d'aller il n'y a pas d'aller parce qu'il sentit tranquille ça c'est rahmat Allah pour celui qui vive dans l'obescence Allah aujourd'hui frère en islam c'est concernant nous l'argent faire attention frère en islam ne pas le questionner concernant nous l'argent alors celui qui est qui donne Allah subhanahu wa ta'ala celui qui est qui qui doit Allah il doit islam alors qu'il est il faut rectifier ça va ne rien qu'il il faut faire qu'il pense Allah Allah subhanahu wa ta'ala les reconnaissant wa salli Allahum ala seyyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajba'in l'argent Merci.